Blanc au Dieu du Papa Florian, Dieu puissant, Dieu merveilleux, vous nous venez de l'Allemagne et vous venez donner gloire au Dieu du Papa Florian. Donnez-nous le témoignage. Ok. Puissance, feu, puissance, feu, puissance, feu. En fait, je m'appelle Ali Ouattara, je viens de l'Allemagne et je viens ce matin rendre gloire au Dieu du puissant du Papa Florian. Je voudrais dire, en fait, j'ai connu le Dieu du Papa Florian en septembre 2017. Et dans le mois, en fait, l'année suivante, c'est-à-dire pratiquement un an après, à peu près, pas un an, c'est un peu, ouais, à peu près un an après, j'ai eu la chance d'avoir du travail au niveau de la fonction publique en Allemagne. C'est-à-dire que, voilà, je travaille en ce moment au ministère des Finances et de l'Europe en Allemagne. En fait, dans l'état où je me trouve, dans l'état de la SAAR. Je vais expliquer un peu comment les choses sont passées. Et dans un premier temps, je travaillais déjà. J'avais un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire que j'étais déjà sur un CDI. Et ma femme, travaillant aussi dans le même ministère, il y avait une occasion qui se présentait. Il s'agissait, en Allemagne aujourd'hui, il y a un nouveau système, où il y a un nouveau système des impôts qui doit être mis en place. Et l'état allemand cherchait, en fait, des gens pour pouvoir travailler sur ce projet-là. Et ce système, c'est au niveau des calculs des impôts fonciers. L'impôt foncier, dans sa généralité, je vais le dire, c'est-à-dire le foncier agricole, l'habitat, et sur le terrain nu aussi, pratiquement. Tout ce qui concerne pratiquement sur le foncier. Au départ, en fait, il y avait pratiquement plus de 300 personnes qui étaient candidats. 300 personnes ? 300 personnes qui étaient candidats. Et ma femme m'a demandé, est-ce que tu ne vas pas postuler ? Je lui ai dit, en fait, je ne suis pas intéressé. J'ai dit, un CDI, tout ça, les prochains, tout, les tours. Elle a un peu insisté, et on a fait la demande. Et la demande devrait se faire sur le site du ministère même. Je fais ma demande, la demande ne passe pas. Et à deux jours avant la clôture des demandes, on appelle maintenant au niveau du ministère pour savoir s'ils avaient reçu. Parce qu'en principe, quand tu fais la demande, tu recevais déjà des réponses pour dire, la demande était exceptionnelle. Et pour moi, ce n'était pas le cas. Donc, j'appelle, on me dit, non, ma demande n'a pas été reçueuse. Ils n'ont pas reçu ma demande. Et on a réussi encore, ça n'a pas toujours marché. Et finalement, on m'a demandé de faire de façon écrite, de tirer ça, ma demande que j'ai eu à faire de les tirer, de les imprimer, et de leur envoyer ça par poste. Et voilà comment j'ai réussi à envoyer ma demande par poste au ministère. Et le choix va se prier. Sur les 300 et quelques personnes, je vais le dire, il y a eu 50 personnes qui ont été appelées pour un entretien. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, toute question de Papa Florian, je fuirai parmi ces 50 personnes-là. Alléluia. Et on va faire l'entretien. Naturellement, un fils de Papa se munit déjà de ses armes. On va dire ça comme ça. Et donc, j'avais mon sang de Jésus dans la poche. J'avais ma serviette aussi, qui était aussi avec moi, mais qui pésait déjà dans la poche, qu'on le voyait déjà. Je me suis dit, mais il faut que je parte avec. Et j'arrive dans la salle. Ceux qui étaient devant moi, ils faisaient 5 minutes, 6 minutes. d'entretien, ils sortaient. Et moi, j'arrive, on me prend l'entretien, pratiquement près de 15 minutes comme ça d'entretien, j'ai eu avec les gens. Et je sors de l'entretien, mais j'étais quand même assez satisfait de l'entretien que j'avais à faire. Parce que toutes les questions qu'ils m'ont posées, j'ai répondu à presque toutes les questions. Et sauf pratiquement deux questions, que je n'avais pas pu répondre, mais en fait, plus de la moitié de la... En fait, 80% des questions, je les avais déjà répondues. Et donc, je rentre, mais on laisse maintenant tout dans la main du Dieu de Papa Florian, dans nos prières. Je rentre, deux semaines après, parce qu'en fait, on disait qu'il fallait attendre quatre semaines pour avoir les résultats. Et moi, deux semaines après, j'avais déjà mes résultats. Voilà. Tu te souviens seulement ? Deux semaines après, je reçois un message sur mon mail qui me dit « Ah, vous avez été sélectionné, vous faites partie de ces personnes qui feront partie maintenant des gens qui vont travailler au niveau du ministère des Finances. » Amen. Voilà. Et donc, parmi ces personnes, les 50 personnes qui ont fait l'entretien, il y a eu 20 personnes qui ont pris. Donc, de 300 ? De 300, on était à 50. De 50, on a fini par 20 personnes. 20 personnes. Et ce qui est miraculeux et merveilleux dans cette histoire, c'est de voir que parmi les 20 personnes, j'ai été affecté après, pratiquement un peu dans la ville où je suis. Là, j'ai quand même une vision claire des personnes qui sont arrivées. Et parmi ces personnes qui ont été affectées là-bas, dans la ville où je suis, il y avait sept personnes qui avaient été affectées dans cette ville-là. Et sur les sept personnes, tenez-vous bien, il y avait six femmes et il y avait un seul homme. Et le seul homme, c'était un noir et c'était moi. Voilà. Voilà. C'est pour vous dire, quelque part, comment le Dieu de Papa Florian est vraiment merveilleux. Amen. Et disons qu'on était sous un contrat parce que nous, quand on est rentrés, c'était par rapport à un projet précis. Voilà. travaillé sur ce projet sur les impôts fonciers, le calcul des impôts fonciers, le nouveau calcul des impôts fonciers, puisque le premier calcul, ils l'ont fait en 1964, donc il était caduque. Voilà. Donc, il y a eu un nouveau calcul qui a été fait et donc, on devait travailler sur ce nouveau calcul sur les impôts fonciers. Voilà. Et le contrat, c'était un contrat de trois ans. Après, ils ont prolongé le contrat à trois ans et demi. Et tenez-vous bien avec la cérémonie de... De l'accomplissement. De l'accomplissement. Dans le mois de juillet, on nous fait appel pour nous dire vous avez maintenant un contrat à durée indéterminée. Indéterminée. Voilà. Et certainement, si j'ai des amis, des amis vraiment intimes qui savaient que j'ai eu ce test-là, voilà, pour rentrer dans ce ministère, mais personne à personne, j'ai dit qu'il n'y a que mon contrat et c'était un contrat à durée indéterminée, que c'était un contrat à un CDD. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais mon contrat, il était un contrat CDD de trois ans. Aujourd'hui, j'ai un contrat, un CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée et qui rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2022. C'est-à-dire, je commence bien l'année en fait. L'année va commencer bien. L'année va très bien commencer. Amen. Bon. Ça, en fait, c'est une petite copie de ce contrat. Tout à l'heure, on va s'arrêter. Voilà, c'est une petite copie de ce contrat entre le ministère, on voit l'état dans lequel je suis, c'est l'état de la Sarlande. Voilà. Le ministère, on voit ça ici en haut. Le ministère, voilà, on dit, le fait très état, c'est-à-dire le représentant du ministère, voilà, le ministère des Finances et de l'Europe. Voilà. Et mon nom, Ouattara Ali, il est en bas et c'est la signature du représentant aussi du ministère. D'accord. Tout à l'heure, ce qu'il y a. Voilà. Donc, et c'est pour ça, je disais tantôt à Papa Peggy, la dernière fois que, je me suis arrivé, les choses sont parties très vite, en fait. Voilà. Les choses sont parties très vite et quelqu'un qui arrive ici, je dis très honnêtement, ce n'est pas des montages. Ceux qui me connaissent, je le dirai. Voilà. Ce n'est pas des montages. Je sais que certaines personnes disent ce qui se passe ici. C'est tellement des montages, mais moi, je dis, ce n'est pas des montages. Je suis un témoin, un témoin vivant de tout ce qui se passe ici. Voilà. Et donc, ceux qui disent que, en fait, ils ne voient rien. Ce n'est pas possible que tu viennes ici, quelle que soit ta religion. Moi, je m'appelle Watarali. Oui. Voilà. Et donc, tout de suite, on sait déjà que je viens d'une famille musulmane. Effectivement. Voilà. Mais le Dieu de Papafoula ne fait pas de tri. Voilà. Il est pour tout le monde. Il est pour les musulmans, il est pour les chrétiens, il est pour les... Les non-chrétiens. Les non-chrétiens. Il est pour... Même si un féticheur qui va venir ici, qui va vouloir se convertir, qui vient ici avec la foi, il va avoir aussi pour lui. Voilà. Et donc, je dis aussi à ceux qui disent qu'ils ne voyaient rien, peut-être, et qu'ils sont dans l'attente, mais qu'ils doivent comprendre aussi que Dieu a toujours un plan pour les gens. Voilà. Le plan de l'homme n'est pas forcément le plan de Dieu. Effectivement. Voilà. Et là, je prends l'exemple sur... Parce que moi, quand je suis arrivé ici, quand j'ai connu le Dieu de Papafoula, c'était en 2017, septembre 2017, j'étais venu pour un but précis. Et j'avais même expliqué ça à Papa Péguy, Monsieur Ducendu, et Papa Florian a prié par rapport au projet. Mais Dieu a fait un autre miracle. Et là, je pensais à ce que Papa Péguy avait dit lors de sa rencontre, pratiquement avec Papa Florian, alors qu'il disait qu'il a fini ses études, qu'il pouvait travailler et avoir de l'argent. Et vivre bien de cet argent-là. Mais il n'allait pas vivre longtemps. Voilà. Et que Dieu l'avait appelé pour faire ce travail-là. Donc, en fait, il pouvait travailler. Ça, c'était le plan de l'homme. C'est-à-dire, il allait choisir de travailler. Voilà. Ça, c'était le plan de l'homme, mais il n'allait pas vivre longtemps. Mais le plan de Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, moi, je me dis, mon plan que j'ai préparé au départ, le ministère, je n'ai jamais rêvé. Et, tenez-vous bien, je suis le premier noir à travailler dans ce ministère-là. Je ne parle pas d'autres ministères. Le ministère, je le connais, je suis l'idien, ça fait trois et demi. Je suis le premier noir à travailler dans ce ministère-là. Et ça, il n'y a que le miracle ou il n'y a que le Dieu de papa Florian qui peut faire ce miracle-là. Amen. Voilà. Et donc, je venais ce matin faire ce témoignage-là. J'aurais dû le faire bien longtemps, mais depuis mon dernier passage ici, c'est-à-dire en 2018, je n'ai pas pu venir ici. Et je ne voulais pas le faire à travers, parce que le système de WhatsApp, je ne le maîtrise pas trop bien. Voilà. J'ai préféré être sur place sur place et rendre ce témoignage-là. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire au Dieu de papa Florian qui t'a élevé et qui va continuer de t'élever encore. Amen, amen, amen. C'est une enveloppe de remerciements. Oui, j'ai une enveloppe de remerciements parce que quand le Dieu de papa Florian fait ce genre de miracle pour vous, il faut toujours faire quelque chose pour vous. Il faut juste se lever l'enveloppe quand on ne dit pas le contenu. Voilà. Voici l'enveloppe de remerciements pour ce que Dieu de papa Florian fait. Merci encore d'être passé pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie et que je vous remercie encore le Dieu de papa Florian. Amen, amen. Super.